et salut à tous les amis et bienvenue bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore c'est joli par ici alors en apparence il n'y a pas grand chose qui a bougé mais en fait si vous allez voir vous allez voir un petit peu alors de l'autre côté en fait pour ceux qui se rappellent dans le dernier épisode j'avais commencé j'avais commencé donc à faire cette partie là d'une nouvelle abbaye qui arrivait et donc je voulais faire je voulais faire comment dire une salle capitaleur un dortoir la salle capitulaire en fait c'est l'endroit où les moines se retrouvent se retrouvent tous ensemble donc pour discuter de l'avenir de l'abbaye pour lire des nouvelles et c'est une fois par semaine en général ils se retrouvent pour discuter de tout ce qui va bien et c'est rapide il y en a qui les articles et tout ça et donc du coup j'ai fait une salle capitulaire à cet endroit là à cet endroit là donc on a une magnifique carte et joli tableau et tout simple et en fait en haut je voulais faire un un dortoir et donc j'ai fait un petit dortoir alors on va monter tranquille alors là il ya des bonnes voilà ça c'est bien et on peut monter là et regardez moi ça si c'est beau madame chambier voilà donc un joli dortoir avec des paillasses tout ça bon là on a mis des lits parce que faire des paillasses dans minecraft c'est un peu compliqué moi aussi je mettais de simplement des des petits tapis jaunes pour dire mais enfin bon ça ira bien ça ira bien quand même et donc j'ai fait des jolis plafonds à vous pouvez remarquer donc avec des poux poutres et des escaliers en travail et du coup ça fait des jolies pour la plafond à la française avec les poux poutres en quinconce de ce côté là et ça fait plutôt joli mais je ne me suis pas arrêté là bien sûr donc j'ai rajouté bien sûr des sur les tours des petites fenêtres un petit peu partout qui ressemble plus d'ailleurs à des meurtrières qu'autre chose puisque en fait c'est une abbaye fortifiée bien entendu et en parlant de ça pas du tout il ya des toits il ya plein de nouveaux trucs à cet endroit là bah bien sûr puisque les tours ne sont pas restés vides et donc du coup voilà j'ai aménagé un petit peu les tours avec des jolis toits j'ai mis des poux poutres une petite trappe pour faire des oubliettes par la suite parce que voilà on se laisse pas embêter nous par ici et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté donc j'ai aménagé j'ai fait des jolies toits et tout ça évidemment il a fallu que j'aille dans le nether pour aller chercher du matériel et tout ça ça prend du temps bien sûr ça prend du temps alors j'ai fait d'autres petits trucs qui se voit pas forcément donc j'ai pas encore trouvé de pnj à transformer donc je vais faire de temps en temps là je vais partir en live donc je vais attaquer une autre partie de l'abbaye qui va être juste derrière juste derrière là on va commencer à faire des bâtiments qui entoure cette abbaye là et donc on se retrouve juste après pour vous ça sera instantané il y a quelques heures de posage de dieu mais toujours dans la joie et bonne humeur donc pour voir la suite des opérations des bâtiments de cette future abbaye allez c'est parti mon kiki ah voilà on se retrouve enfin tranquillou alors je vais changer de palette de texture mais pour une raison simple vous allez voir des petits changements sympa mais pas pas là où vous le pensez en fait hein alors attendez j'ai quoi j'ai des émeraudes sur moi j'ai ça il me faut un petit peu de cuir je pense une vingtaine oui de toute façon je peux en faire que trois voire alors ça sera toujours ça de prix alors ça je suis tellement content attendez c'est quoi c'est des bouquins qu'il me faut de façon ça c'est servi moi même ça y est trois bouquins c'est parfait donc le papier je peux le ranger je vais avoir besoin de plein par la suite pour faire d'autres échanges mais ceci sera une autre histoire alors j'ai des bouquins j'ai des émeraudes qu'est ce que je peux bien faire tout ça tout ça madame vous allez le voir arriver de loin voilà donc pour construire ou pour faire certains échanges voilà pour pas être trop troublé en fait ce que je fais c'est que je reviens sur mon ancien pack de textures parce qu'il est quand même avance il va faire nuit on sait pas là où on va il ya plein de il ya plein de vie et comme certains sont en train de le deviner donc je m'étais fait un endroit pour essayer de faire spawner des pmg dans le château pour l'instant ça marche pas des masses en fait j'ai eu tout ce que tout ce que vous voulez mais sauf sauf des zombies villageois j'ai pas réussi à en avoir et on qu'est ce qu'il ya là bas ça a changé là bas dis donc ouais ça a pas mal changé en fait vous allez voir donc j'ai aménagé un tout petit peu le village qui est là bas et surtout je l'ai protégé j'ai commencé à nourrir ce qu'il me restait deux pnj il m'en restait que deux et donc mais à partir de deux on peut faire des miracles les amis dans minecraft donc du coup je les ai nourris je leur ai donné des stacks de carottes de blé etc et ils ont commencé à se reproduire donc ce que j'ai fait ensuite je vais vous montrer donc il faut avoir j'avais deux pots donc j'ai refait des champs alors je vous montre un petit peu donc ici il y avait un champ existant j'en ai refait un autre encore juste à côté ici voilà un autre champ à cet endroit là j'ai tout fortifié juste avec des barrières tout simple regarde il faut tous le dos ils sont toutes pas mignons à faire dodo tous comme ça bon j'ai mis des lits un petit peu partout un peu qu'ils se reproduisent facilement et surtout j'ai mis des pupitres et grâce à ces pupitres j'ai réussi à voir donc des libraires et dans les libraires j'en ai eu un qui s'est mis en mending depuis le temps que je voulais l'avoir on va se trouver un autre lit quelque part de libre voilà on va faire dodo avec eux voilà juste un petit dodo de toute façon normalement j'ai tout j'ai tout bien éclairé donc normalement il n'y a rien qui spawn à l'intérieur alors on va essayer de trouver celui qui a mending est-ce que c'est toi ? c'est pas lui qu'est-ce que ça que ce bruit ? qu'est-ce que ça que ce bruit ? attendez c'est quoi ce bruit là ? c'est un golem de fer ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il faisait ? vous avez vu il y avait un golem de fer mais qu'est-ce qu'il fait là dedans ? il a spawné ? ah bah voilà il vient de spawner alors attendez je vais casser ça pour qu'il puisse sortir le Joe Pépère allez vas-y sors Roger allez avance vas-y sors 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 il peut pas j'ai pris un risque vas-y descends tu vas protéger le village il veut pas descendre allez sors et puis faut surtout que je le tape parce que sinon il va il a peur de sauter vas-y descends gros pourquoi il sort pas ? je comprends pas pourquoi il sort pas il a les yeux rouges bon allez c'est pas grave il veut pas sauter il veut pas descendre il a peur de descendre je sais pas bon on va aménager le truc pour qu'il puisse descendre peut-être que là il voudra descendre peut-être j'aménage la maison de façon un peu bizarre mais c'est pas grave voilà il y a un gros escalier là tu peux descendre mieux bon allez c'est pas grave alors du coup je vous montre un petit peu mon villageois je vais pas perdre 50 ans avec ça c'est pas lui c'est pas lui il faut que je le trouve il faut que je le trouve alors est-ce que c'est lui ? ouais 20 émeraudes bon c'est un peu cher mais écoutez on a pas le choix alors du coup euh tac je vais faire un parrain tac voilà bouquin Mendy ah bah oui t'es content hein j'imagine que t'es content t'es content ? est-ce que t'es content ? ouais elle est content tu m'étonnes moi aussi je suis content alors paf on va remettre avec un bouquin donc un autre Mendy donc je récupère tout ce que j'ai alors si je mets tout ça là normalement avec encore un autre Mendy et encore Mendy alors c'est super t'es content la vieux ? il propose rien pour l'instant alors attendez faut laisser réfléchir on a fait des échanges mais euh bon en tout cas j'ai du Mendy et ça alors ça c'est absolument génial donc je vais pouvoir mettre du Mendy sur mes pioches enfin surtout déjà sur celle-là hein euh mes vêtements peut-être pas trop pour l'instant c'est pas le plus important je vais voir la Seal Touch aussi euh à mon avis ça va me coûter une blinde de mettre sur la Seal Touch mais c'est trop important je pense que je vais en mettre déjà au moins deux là-dessus enfin voilà je voulais vous montrer ça les amis et euh c'est quand même c'est quand même génial oh dis donc on a une super vue d'ici je trouve même sans le sans le sans le pack de texture on a vraiment une chouette vue du château comme ça qu'on peut zoomer un petit peu mais euh c'est quand même sympathique hein tout ce qu'on peut construire dans un Grave Tokyo allez je retourne au château et on va attaquer un prochain bâtiment oh ouais hey tu t'embêtes pas toi c'est toi qui pète les portes comme ça là allez attends tu n'as rien à faire chez moi espèce de de cochon pigment de je sais pas quoi là non mais oh assemblée allez regardez oh qu'est-ce que c'est que ça oh Eye of Under je vais même en prendre une deuxième euh je vais même en prendre une deuxième donc on va faire ça comme ça oula oula calmos on va faire ça comme ça bim bim et on va s'en crafter une donc en mettant un oeil ici et un petit bout de ça ici paf paf voilà comme ça j'en ai deux oh les deux yeux ça fait vraiment deux yeux qui te regardent alors pourquoi est-ce que je fais ça et bien parce que je vais partir en expédition les amis parce que comme j'ai besoin de beaucoup de bibliothèques euh donc pour faire euh donc euh le scriptorium pour faire tout ça parce qu'il va y avoir une grande bibliothèque quand même hein dans cette abbaye et du coup je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et essayer de découvrir où est le stronghold alors j'ai déjà commencé mais j'en avais qu'une seule et comme euh une c'est vite perdue je me suis dit du coup du coup on va euh on va partir à l'aventure alors en fait il faut que je il faut que je parte par là parce que donc j'ai déjà essayé j'étais dans le désert hein pour tuer des andermans j'ai réussi euh j'ai réussi euh j'ai réussi en dégommé j'ai changé d'épée hein pour euh pour euh j'ai une sharpness 4 et pour les andermans c'est mieux puisque en fait la smite elle sert euh très très bien mais pour tout ce qui est mort vivant c'est à dire les zombies euh 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 donc pour tout ce qui est euh les squelettes etc tout ce qui est mort vivant mais par contre pour le reste c'est euh de la smite euh de la de la sharpness qu'il faut voilà du tranchant hein tranchant euh 3 à 4 etc alors regardez aussi j'ai mis du mending donc je me suis fait une belle pioche efficiente 650 breaking 3 à mending je me suis fait une autre là avec euh machin alors rien que pour faire ça là ça m'a bouffé pas mal de level vous voyez je suis redescendu à 7 mais c'est pas grave hein de toute façon c'est pas grave alors en fait j'ai fait un un premier test de là-bas donc euh j'ai fait une petite trace ah j'ai j'ai beaucoup d'émotion là à quitter mon château quand même hein mon château mon petit village j'espère que je vous reverrai oh purée ça fait ça fait un peu peur parce qu'évidemment quand on construit et ben on a pas peur hein bien sûr hein pas trop quoi bon je peux tomber de haut mais j'ai quand même des fleasers falling 4 tout va bien mais quand on part dans ce genre d'expédition loin de la maison ben on a toujours un petit peu peur de ce qui va se passer éventuellement hein euh ou de mourir et ça serait la fin de l'aventure pour moi donc euh oh j'ai une petite larme à l'oeil là pour mon petit château j'espère que je te reverrai à bientôt au revoir oh allez donc du coup on va essayer de trouver le stronghold alors c'est facile hein en fait euh il suffit de jeter euh la perle et puis de regarder euh euh vers quelle direction elle nous emmène et jusqu'à ce qu'effectivement on arrive à sélectionner l'endroit un secret magique j'espère que ça va pas être trop trop loin donc normalement euh sur cette île là à un moment je m'étais fait une trace pour dire que c'était par là bas euh ou alors c'était sur l'autre d'avant je sais plus évidemment en plus il m'a fermé tu te crottes alors attendez ce que je vais faire c'est je vais le mettre là en attendant attendez le bateau je vais le mettre par là plutôt ce qui me paraît le plus logique et puis on va voir où est-ce que nous emmène cette perle magique les amis euh alors je vais juste faire un truc je vais couper l'arbre qui est là on va se faire un petit dodo aussi euh voilà je vais couper l'arbre ici hein c'est des petits détails hein tout ça mais euh voilà alors du coup euh petit dodo d'abord j'ai pris un lit sur moi hein voilà donc du coup pof tac oh la lune la lune se lève c'était un beau spectacle donc oui alors du coup c'est bon bon monsieur zombie n'est pas content voilà ah oui c'est normal puisque normalement je l'ai one shot les zombies mais plus maintenant euh dans quel sens euh ça y est je suis perdu euh oui mon château en fait ça se voit pas mais il est par là bas euh normalement il est là bas mon château puisque le soleil se lève de ce côté là euh c'est simple mon bateau il est bien par là je me doute pas ouais mon bateau est par là logiquement il y a de fortes chances que euh ça soit par là mais c'est pas sûr alors du coup je vais prendre un peu de recul on va jeter la perle comme ça effectivement vous voyez elle atterrit là bas bim voilà alors je continue je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive au stronghold et puis euh bah euh jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit euh désiré donc allez c'est parti vers le soleil levant les amis ok on se retrouve un petit peu les amis ça fait plus d'une heure que je cherche un underman et purée il y en a pas j'étais dans un petit désert là bas et en fait j'avais mis une flèche parce que la dernière fois que j'avais tiré une underperle j'étais là voilà et j'ai tiré comme ça donc la flèche était pas là puis je me suis dit mince je vais essayer de trouver une caverne et puis euh et puis en fait ce qui est trop marrant c'est que je descends je descends je descends et puis regardez sur quoi je suis tombé sur quelque chose que je cherche depuis longtemps depuis très longtemps oh oh qu'est ce que c'est que tous ces squelettes bah bien sûr ah vous n'avez pas à me remonter 300 ans vous les gars je vous le dis moi je vous le dis attendez faut que j'éclaire un petit peu voilà et j'ai trouvé en fait un spawner à squelettes trop génial euh par contre faut peut-être éclair un petit peu là sinon c'est normal puisqu'il spawn sur un certain nombre de cases autour donc du coup je vais pouvoir me faire une petite ferme à exp à cet endroit là et en plus c'est bien ce que je vais récupérer des flèches chose que je n'ai pas beaucoup alors par contre je vais continuer l'exploration par là parce que peut-être qu'on va trouver peut-être que je vais trouver faut pas que je louche dans l'hardcore les amis voilà je suis quand même en hardcore hein donc faire super attention évidemment voilà mais je vais continuer l'exploration peut-être que Stronghold n'est pas si loin que ça en fait on va voir ça sera la surprise ouais ah enfin les amis enfin bon je peux vous dire que galère hein galère pour l'avoir ce truc là alors c'est parti on se met là bim oh purée j'ai tiré qui était juste là oh bah le Stronghold il est juste en dessous quoi et en plus ça s'est cassé bon bah ça veut dire que le Stronghold il est juste ici ça c'est obligé puisque j'ai tiré de là euh le Stronghold il est juste là alors attendez d'abord on va prendre ma Seed Touch voilà alors avec la Seed Touch on va récupérer notre coffre qui est ici ça fait plusieurs fois que je le fais alors là du coup normalement moi je dis que le truc il est là en fait c'est obligé qu'il soit par là alors on va se faire une petite descente en mode tranquille comme ça oh normalement je ne couche jamais sous mes pieds parce que ici à la rue Hello un cheval là dessus coucou Dan ça va mais je suis en pleuricorde mais c'est pas grave alors du coup je descends je descends je suis en train de chercher un Stronghold hop là hop là purée je suis tellement content parce que ça fait une heure que je cours après un que je cours après un un binou là un Enderman pour avoir la dernière perle et là normalement je pense que là je devrais trouver moi je n'entends pas loin c'est bizarre à mon avis je suis vraiment pas loin il y a un Stronghold c'est l'objet qui se voit à côté d'ici normalement on entend des cavernes juste à côté ça va être la surprise alors on continue à descendre ah je suis arrivé je suis trop haut je suis trop bas je sais pas qu'il y a l'autant on tourne des Storm ah purée j'écoute le son je vois pas être très très loin là oh purée de Croque de Bic hop oh j'ai trouvé une ouverture il y a une faille ici je regarde un peu normalement je dois vraiment pas être loin les amis je sais pas où c'est mais je suis vraiment pas loin tiens lui non plus il est pas loin lui hein non ça c'est pas très grave purée oh non bah moi je suis juste à coté je suis censé être juste à coté du Stronghold Hop là, on a la torche Purée, il y a du monde partout Mais c'est moi, tranquille Purée Purée, mais purée, c'est quoi tous ces messieurs qui sortent de partout On sait pas où, là, 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 là Il y a tellement de monde En plus, je n'ai pas mis mes deux Oh là là, oh là là Je suis quand même en hardcore Il ne faut pas qu'il m'arrive un truc Ça serait quand même en détente Il faut quand même faire attention Je flippe un petit peu, les amis Voilà, on va y arriver Alors, ils sont descendus Qu'est-ce que c'est ? C'est pas moi qui ai mis la torche, là-haut ? Si ? Ah, si, je sais, dans le caverne Je suis dans une caverne Oh, le truc, il ne doit pas être loin d'ici Mais alors, où est-ce qu'il est ? Ça, c'est... Oh, purée, il y a une grosse descente, là Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en bas Ça me fait un peu flipper Oh, chronique Je crois qu'il y a une autre descente, aussi Mais je l'ai déjà faite, celle-là ? Non, ça, c'est par où je suis arrivé Logiquement, le Stronghold, il n'est pas loin On est censé être vraiment juste à côté Bon, bah écoutez, les amis Je cherche, je cherche, je cherche Et puis, on se retrouve dès que j'ai trouvé le Twitch Voilà Enfin, enfin, alléluia, les amis Oh, purée, purée Ça vient depuis le temps que je suis en train de chercher Oh, je suis trop content Purée Oh, purée Bon, alors, maintenant, il va falloir trouver le... Donc, il y a les bibliothèques, s'il y en a Oh, purée, c'est grand C'est super grand C'est assez grand Alors, du coup, il va falloir fermer tous les endroits qui ne servent plus Bonjour Bonjour Voilà Alors, purée Ah, je suis super content d'avoir trouvé le... Ah, bah voilà Ah, bah voilà Tu vois, quand tu demandes gentiment, il n'y a pas de problème Oh, purée, trop bien, trop bien, les amis Ah, c'est trop bien Oh, purée, c'est trop bien Alors là, je suis vraiment content Bon, ok Eh bah, du coup, on a moult bibliothèques Ah, c'est génial Oh, c'est génial Purée Oh, purée, trop bien Alors, attendez, je vais voir dans les coffres Des fois, il y a des choses vraiment sympas Attendez, je regarde, déjà Il faut que j'en trouve Oh, purée, super Hop, hop On va péter, déjà, toutes les toiles d'araignées Regardez un petit peu Qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des coffres Qu'est-ce qu'il y a dedans Bon, purée, eh bien ça, c'est une expédition Qui est vraiment payante, hein, les amis Oh, super payante Alors, attendez, je vais éclairer quand même un petit peu plus que ça Je n'ai pas vu de coffre Je ne suis pas fou, je n'ai pas vu de coffre Bon, à la limite, ce n'est pas si dramatique que ça Je vais éclairer aussi un petit peu par là Pour éviter les problèmes Parce qu'il y en a qui ont essayé Je peux vous dire, ça fait un moment que je cherchais Je ne comprenais pas Il y a des grottes gigantesques Mais vraiment Des super grandes grottes Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Je vais faire du vide, on va se faire du vide Bon, moi, je vais faire du vide Je ramasse toutes les bibliothèques, les amis Et puis, je vais commencer à rentrer à la maison Parce que ça fait longtemps que je suis en train de tourner Je peux vous dire, ça fait un sacré moment que je suis en train de tourner Je vais me faire du vide dans le machin Allez, c'est parti, on récupère tout ça Et puis, on se retrouve juste après Je vais peut-être explorer Essayer aussi de voir si je trouve Bon, de toute façon, j'ai trouvé le Stronghold Donc, c'est génial C'est génial Voilà, allez, c'est super Oh oui Et voilà, les amis De retour à la maison Je suis bien content d'être rentré en bonne et due forme Parce que j'ai passé du temps, quand même Pour explorer tout ce Stronghold Je peux vous dire Je me suis retrouvé face à des dizaines d'Undermites, etc Qui m'ont kikiné Et je suis retrouvé à deux cœurs à un moment Enfin, j'étais pas fier J'étais pas fier Surtout en hardcore Voilà Donc, cet épisode est terminé J'espère que vous aurez bien aimé cette petite expédition, les amis Prenez bien soin de vous Et je vous fais des gros bisous Rendez-vous sur deux prochaines aventures De mon petit monde solo en hardcore Des bisous Tchou 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501